Alors restons dans la justice puisque vous êtes avocat et vous avez été l'avocat récemment de Guillaume Velrenal donc journaliste de France Clément Velrenal ah justement voilà voilà j'ai fait une erreur puisque effectivement ce sont deux frères jumeaux mais c'est Clément Velrenal qui était attaqué dans le procès qu'il a opposé à Jamal Aldora donc le père de Mohamed Aldora qu'avez-vous pensé de ce procès ? Ecoutez pour l'instant je n'en pense que du bien puisque puisque le parquet a demandé la relaxe de mon client Clément Velrenal sur le fond moi qui au départ avait beaucoup de répugnance à imaginer l'insincérité du document de France 2 plus je suis dans ce dossier plus je doute alors bien entendu dès le départ j'ai été sévère envers le reportage de Charles Anderlin qui n'était pas là et qui a conclu dès le départ à ce que la balle qui aurait tué le petit Mohamed Aldora vienne du camp israélien dès le départ dans une quand vous voyez une bataille avec des 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 quand ça tire partout il faut être drôlement intelligent ou doit être un expert balistique et je ne sache pas que monsieur Anderlin il le soit d'autant plus qu'il n'était pas sur place pour dire tout de suite cet enfant était la cible des des soldats israéliens j'ai bien compris qu'à l'époque de l'intifada ça ne coûtait pas cher d'être déjà extrêmement péremptoire à l'encontre des israéliens dans le cadre d'un reportage qui a fait le tour du monde qu'on a même cédé gratuitement à d'autres télévisions je pense que si Charles Anderlin avait eu la même certitude en ce qui concerne les palestiniens il se serait bien gardé de le dire aussi imprudemment parce que en termes d'imprudence c'est invraisemblable la faute professionnel d'affirmer péremptoirement cela on sait bien que ça a causé des morts daniel perle le journaliste américain a été égorgé quand je dis égorgé il a été scié derrière la photo devant la photo du petit mohamed je peux vous interrompre juste un instant là dessus parce que précisément donc bernard redevi a écrit un livre sur daniel perle mais on n'a pas entendu sur l'affaire aldura est-ce qu'il est au courant je ne sais pas je vois jamais je n'en ai pas parlé ça c'est intéressant parce que justement il y a une omerta médiatique sur ce non mais de toute manière lorsque daniel perle a été assassiné indépendamment du problème aldura les journalistes n'en ont pas fait beaucoup sur le sur le sur l'assassinat épouvantable de daniel perle ils n'ont pas dit qu'il avait été qu'il avait été tué est ce qualité de journaliste et est ce qualité de juif c'est ensuite qu'on a voulu bien en vous en parler et encore et encore de manière modérée et grâce notamment à bernard henri levy donc voilà mais pour en revenir à anderlin et à l'affaire aldura j'ai été dès le départ très sévère envers la faute professionnelle majeure au moins par imprudence qu'il avait commise et j'ai dit que j'ai écrit qu'elle avait été lourde de conséquences peut-être c'est là l'une des plus grandes fautes par imprudence de tous les temps modernes dans le cadre de l'actualité télévisée quand on voit que aujourd'hui le petit mohamed est une sorte d'icône victime de la soldatesse qui est de la israël israélienne on fait attention le propre de la responsabilité du journaliste a fortiori lorsqu'on connaît le passion le degré de passion et le caractère inflammable des mots et des images au proche orient c'est de ne pas asséner aussi péremptoirement une vérité aussi douteuse et d'ailleurs arlette chabot des années après la directrice de l'information de france 2 a déclaré au journal l'humanité qu'on ne saurait jamais probablement d'où viennent les balles qui auraient tué le petit mohamed donc et puis vous dire de plus là dessus je crois malheureusement si j'ose dire qu'il n'y a plus photo là dessus mais qui auraient tué ou qui ont tué alors j'ai bien moi personnellement j'ai un peu eu le même itinéraire intellectuel que clément velrenal au début j'étais sévère envers charlotte herlin mais j'étais aussi extrêmement sévère envers carsanti lorsqu'il parlait de mise en scène de choses invraisemblables mais moi j'ai suivi beaucoup des débats de la onzième chambre de la cour d'appel qui a relaxé carsanti sur les attaques de france 2 et vous verrez l'arrêt de la cour d'appel mais je n'ai jamais été aussi sévère il met en cause très clairement la vérité d'anderlin il dit il met il dit ce qu'il a raconté des histoires lisez l'arrêt de la cour d'appel je vous en supplie il dit ce qu'il a raconté des histoires je parle de il parle de l'imprudente affirmation de charles anderlin lorsqu'il a raconté qu'il avait enlevé par décence ou par délicatesse les images de les scènes de l'agonie de l'enfant elle n'existe pas et vous voyez au contraire moi je les ai vu dans les scènes les roches qu'on a eu un mal de chien à obtenir vous voyez des enfants des palestiniens jouer des scènes lorsque vous voyez ça et lorsque dans le cadre de cette affaire à laquelle vous faites allusion actualité juif clément venrénal contre 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 vous voyez que lorsque que effectivement le médecin israélien yéhouda levi dit j'ai les une partie des blessures une partie des blessures qui ont été que que djabal al-durah a exhibé comme venant de la fusillade de des sarim en vérité c'est faux elles viennent de de bien d'années d'avant je sais moi même qui les ai réparés et vous dites vous avez un problème vous voyez bien qu'au moins il ya des il ya des il ya des des mensonges au moins au plan partiel il ya des en tous les cas des contre vérités des inexactitudes flagrantes sur ce point il les avait à une partie de ses blessures la blessure à la main qui l'exhibe même même un rapport jordanien reconnaît que c'est une banque bon donc voilà on voit enquête et débat parce qu'on a fait un article assez complet pas bon très bien très bien et donc moi le permis de douter comme dit le monde qui a donné l'arrêt de la 11e chambre de la cour d'appel moi même maintenant je doute de la sincérité de la sincérité du reportage de france 2 de l'époque je ne sais toujours pas ce qui s'est passé je suis maintenant sûr qu'il ne s'est pas du tout passé ce que charles anderlin a dit en contrepoint de l'image qui était montré